BV Déco vous offre l'émission d'Yambari. Je suis allé en train de se battre sur la vie. Je suis allé en train de se battre sur le travail. Je suis allé en train de se battre sur le travail. Il a été fait et 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 il a été fait. Alors que ce fait que les gens qui vont y aller, ils vont avoir un adage comme nous parlons de notre adage, nous parlons de la affaire d'explosé, nous parlons de la première erreur et toujours la dernière erreur. Donc c'est ce qui est le motard aussi. Quand on a donné des gens qui ont donné des gens qui vont épargner vraiment le personnel. Les opérateurs là, ils ont un carangé parce que ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont fait, ils ont fait. Et quand ils y ont fait, ils ont fait le choix, par exemple, si on a fait le choix, Nous allons vous faire une démonstration de faits spéciaux. Donc c'est uniquement de la parade, ce n'est pas un truc opérationnel. Donc vous allez voir tout de suite, on va vous faire une boule de feu et vous allez voir les deux autres opérateurs avec leur combinaison marcher pendant que la boule a explosé. Maintenant sans plus tarder, on va aller vers le terrain pour voir la démonstration. Nous allons faire un scénario pour que nous avons une boule de feu. Nous allons faire un foyer en général. Nous allons faire un terrain, nous allons faire un scénario pour que nous allons faire une seule tenue. Nous allons faire une boule de feu, mais il n'y a pas de danger. C'est ce que nous allons faire. Je suis le lieutenant X, comprenez que je ne peux pas donner mon nom. Je suis le commandant de la brigade d'intervention polyvalente. La brigade d'intervention polyvalente a été créée dans les années 70. C'est une unité spéciale de la police nationale, créée en 70 pour répondre aux exigences de l'heure. Le monde est en perpétuelle mutation. Des menaces tout à l'imite. Il fallait créer une unité spéciale au sein de la police nationale, apte à faire face. Nous avons la chance d'accorder, de cohabiter avec le groupement mobile d'intervention au camp Abudiasse. Cela nous permet de nous entraîner ensemble. Nous avons des missions essentielles qui tournent autour de la protection rapprochée de hautes personnalités, de la lutte contre le grand banditisme, l'assistance des autres unités de police en formation et en intervention. Vous avez vu ce matin, nous avons présenté quelques plateaux qui rythment notre vie de tous les jours. À 08h, ça commence par le rassemblement de nos effectifs pour voir la situation de prise d'armes. Juste après, c'est le sport. Parcours naturel, self-défense policière et quelques séances de musculation. Ensuite, c'est une pause pour permettre aux éléments de se réorganiser et le tableau de travail, le tableau de progression continue. Vous avez assisté à une descente en rappel, une séance de descente en rappel. Nous l'utilisons pour l'intervention. Soit héliportée ou bien quand on a à investir un immeuble, différents étages, ce n'est pas toujours possible de passer par les voies normales, les escaliers et autres. Vous avez assisté à une séance de tir, un tir de situation. Dans la progression, dans des situations dégradées, comme les prises d'otages, les tirés de masse et autres, c'est des procédés que nous utilisons pour faire face à l'ennemi. Ça a été ponctué par un tir de confiance effectué par une dame qui a la bip, très jeune, mais vous avez vu le résultat qu'elle a réalisé. Ça ne se passe pas tous les jours. La prochaine fois, on va vous mettre. Vous allez porter la cible et cette dame va tirer. En apothéose, c'était la cellule artificielle qui s'est bien illustrée en procédant à une démonstration d'intervention sur un engin explosif improvisé, cette fois-ci en épargnant le personnel au lieu d'envoyer un élément sur le colis suspect, désormais, on envoie un robot. C'est une très récente trouvaille avec l'appui de l'État et des autorités de la police qui ont bien voulu mettre ce matériel à notre disposition. C'est des véhicules de dernière génération, hyper intelligents, dotés de systèmes de vidéosurveillance, pour couvrir toute la zone de crise et même la surveillance des zones vulnérables aux besoins. À partir des véhicules, c'est un PC, vous avez un opérateur et un démineur. tout se passe à partir du véhicule. Ça fonctionne comme un vrai bâtiment et ça limite les risques. Mais c'est un outil hyper efficace et il fallait l'acquérir à temps pour les situations que vous connaissez, mieux que moi. pour boucler la boucle, vous avez vu une bulle de feu, c'est juste de la parade, les artificiers l'utilisent pour se défouler. On peut mettre cette expérience à la disposition du grand public juste durant les foires ou durant certaines festivités. mais ça permet aux artificiers aussi de s'exercer, à manipuler les explosifs et à s'entraîner tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada La Bible est une unité spéciale à la disposition du président de la République. et du DGPR, le Détangérant de la Police Nationale. Peu connu du grand public, c'est tout à fait normal. C'est la même chose pour toutes les unités spéciales. Nous sommes à la présence, nous sommes à la primature, au niveau des autres ministères et ambassades, avec bien sûr nos amis du GIGN. on est prêts, tout le temps prêts, H24 on est prêts. Nous ne vivons pas, nous travaillons. Respect à nos braves Diyambars. N'oublie pas de s'abonner, de aimer et partager. BV Déco, transformez votre espace de vie en un endroit magnifique avec les superbes meubles et décorations disponibles chez BV Déco. Nous proposons une large sélection de produits de qualité supérieure pour répondre à tous vos besoins en matière d'aménagement intérieur. Que vous cherchiez des meubles modernes et élégants pour votre salon, des décorations originales pour votre chambre à coucher ou des accessoires pratiques pour votre cuisine, nous avons tout ce dont vous avez besoin pour créer un intérieur qui reflète votre style et votre personnalité. En outre, nos prix sont très compétitifs et nous offrons régulièrement des promotions intéressantes pour vous aider à économiser sur vos achats. De plus, notre équipe de professionnels est là pour vous aider à trouver les articles parfaits pour votre maison et vous fournir un service exceptionnel. Alors, n'hésitez pas à visiter notre magasin BV Déco pour découvrir notre gamme complète de produits de qualité supérieure en matière de meubles et de décoration. Nous sommes impatients de vous aider à transformer votre maison en un endroit magnifique. Binette via EpiDéco Adresse Ioff en face Philippe Madeleine Ségor Téléphone 78 382 33 16 BV Déco L'élégance à coup sûr Sous-titrage Société Radio-Canada